On se dirige vers le stand de chez GoPro avec Daniela qui va nous servir de traductrice pour parler parce que moi je ne suis pas allemand ni Baptiste d'ailleurs. On va aller leur parler et voir si on peut dénicher quelques petites exclusivités, savoir s'il y a des caméras qui vont sortir ou des drones qui sont prévus à la toute. Donc on se retrouve avec un spécialiste GoPro ainsi que Daniela qui va nous servir de traductrice, donc enchanté et on va poser quelques questions. Donc déjà, qu'est-ce que GoPro fait sur ce stand, qu'est-ce que GoPro fait à Düsseldorf au boot? Oui, nous sommes au bootшon traditionnel depuis les cinq dernières années. Nous avons déjà commencé à créer un nouveau petit marque et nous avons Nous avons été ici, afin d'être ici pour nos clients, pour nos clients, qui sont tous ici au niveau de l'eau, pour être en plus en plus en plus, et nous pour nous aussi pour les problèmes ou les situations directement à l'arrière, afin de nous donner à l'extérieur pour les clients, pour les clients, pour les clients, pour les clients, un service de plus en plus, pour les produits de plus en plus. Alors, la principale raison pour laquelle ils sont sur le Boat Show à Düsseldorf, ça a commencé il y a 5 ans déjà, quand ils ont commencé avec la marque, GoPro était encore très petit, c'était pour présenter la marque auprès des revendeurs, des clients et aussi auprès des utilisateurs pour améliorer le service GoPro. La deuxième question, c'est est-ce qu'on a des exclusivités pour nos abonnés, donc est-ce qu'il y a une nouvelle GoPro ou une nouvelle caméra ou un nouveau drone qui est prévu pour 2016, parce que Nick Woodman avait annoncé quelque chose lors de ses dernières conférences. Genaue informationen darüber, kann man immer erst dann sagen, wenn es tatsächlich kurz bevorsteht. Der Nick Woodman, besitzer und erfinder von GoPro, hat auf der CES in Vegas angekündigt, à la fin de l'année, la GoPro-Drohne-Cama, ne peut-être qu'il n'y a plus d'informations sur une nouvelle caméra. Nous n'avons pas d'informations sur une nouvelle caméra. Alors, l'information d'exclusivité, c'est la seule information qu'il peut donner. C'est que Nick Woodman, le chef de l'entreprise, l'inventeur de la GoPro, il a communiqué qu'il va y avoir une caméra, une drone, mis de 2016. D'une nouvelle caméra, il n'y a pas encore d'informations définitives. Ça, ils peuvent le dire prochainement, pas encore maintenant, à 100%. D'accord. Et quel est le meilleur conseil que vous pouvez donner pour les utilisateurs GoPro ? Ça, c'est-à-dire que les La meilleure chose pour la communauté qu'il nous dit c'est de réfléchir bien qu'est-ce qu'on veut faire avec la caméra. Ce n'est pas nécessairement toujours la Black Edition qu'il faut prendre, c'est toujours de réfléchir bien qu'est-ce que j'ai à faire avec la caméra. Et aussi pour les accessoires, c'est la même chose, de bien faire dépenser qu'est-ce que je veux faire avec la caméra. Et dans le commerce spécialisé, ils vont avoir du service ou sur des sites comme la vôtre, on peut avoir des types de recommandations. Donc la dernière question c'est quels sont les événements que GoPro a prévu de faire en France ? Donc un événement sportif ? Oui, parce que nous sommes juste dans le domaine, je ne peux pas vraiment dire quelque chose pour Franck. Nous sommes en allemand sur les grandes leitmesmes. Nous allons être en Outdoor-Friedrichshaven. Nous sommes actuellement sur le BOT et sur l'ISPO à München. Nous allons aussi en fin de l'année de l'année de l'Eurobike, la plus grande leitmesse du monde. Et ce sont les grandes termines. Alors pour la France, on ne peut pas vraiment parler parce qu'il y a une autre distribution qui s'occupe de la France. Mais pour l'Allemagne, les événements importants sont l'ISPO qui est actuellement ce week-end à Munich. Puis il y a un grand salon Outdoor à Friedrichshaven. Et un troisième salon, le plus grand salon pour tout ce qui est vélo qui s'appelle, « Eurobike ». D'accord, merci beaucoup en tout cas.